... Et c'est leur plus libre de l'InfoMédia du jour. Question, les femmes sont-elles plus nombreuses à présenter des journaux ? Sont-elles davantage invitées en tant qu'expertes à la télévision et à la radio ? Quelle image de la femme est véhiculée dans les médias ? Le CSA va publier aujourd'hui son rapport annuel sur la représentation justement des femmes dans les médias. Et pour en parler, nous recevons Carole Bien-Aimé-Besse. Bonjour. Bonjour Philippe Angèle. Vous êtes membre du CSA, présidente du groupe de travail, éducation, protection des publics et cohésion sociale. Vous nous présentez ce rapport en avant-première, ce que je dois le dire. Votre conférence de presse aura lieu à 10h. Donc merci beaucoup pour cette confiance. Merci d'avoir choisi cette émission et d'avoir choisi Europe 1. Alors avant de rentrer dans le détail du rapport, question de base. Est-ce qu'il y a eu un mieux en 2019 concernant la représentation des femmes dans les médias ? J'ai une bonne nouvelle. Oui, ça va mieux. On progresse. Allez-y. Le chiffre général, vous l'avez ou pas ? Oui, je l'ai. Et on est plutôt heureux d'annoncer effectivement qu'on passe pour la première fois la barre des 40% de femmes à l'antenne. Nous sommes à 41% de femmes versus 59% d'hommes. D'accord. Mais on n'est pas à la parité ? Ah non, pas encore. Ce qui est très intéressant dans votre étude, c'est que contrairement aux apparences, on dit tiens c'est bien 40%, c'est presque la moitié. Pas du tout. Parce que ce n'est pas ce que vous montrez, parce que les femmes sont plus présentes dans les médias qu'elles s'expriment davantage. Et vous faites une différence entre le temps d'antenne et le temps de parole. Expliquez. Effectivement, grâce à nos camarades de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a conçu un logiciel qui permet effectivement de relever le temps de parole des femmes à l'antenne, on a pu remarquer que seulement 36% des femmes occupaient ce temps de présence. Donc nous sommes effectivement à 41% de femmes à l'antenne, mais leur temps de parole n'est que de 36%. C'est-à-dire que les femmes sont par exemple dans une émission, un plateau, on parlait tout à l'heure des editorialistes avec Cyril Lacarrière et le papier de Society, et c'est des types qui tiennent le crachoir, si j'ose dire, et les femmes ne prennent pas la parole. Voilà, elles prennent moins la parole. Vous savez, il y a ce qu'on appelle cette façon d'être en plateau, où les femmes se font souvent interrompre par des hommes. On appelle ça le man-terrupting, en anglais. Et effectivement, les femmes sont plus réservées, c'est-à-dire que quand elles sont invitées sur un plateau, elles réfléchissent à deux fois avant d'y aller. D'abord, la question c'est, suis-je vraiment légitime sur le sujet en question ? Alors Serge, je suis peut-être experte de tel ou tel sujet, mais je ne me sentirais pas légitime. Question qu'un homme ne se posera pas. Ah non, mais les types ne se posent aucun problème. Vous les invitez, ils vous parlent du coronavirus, de la politique, du 49.3 et du curling des Jeux Olympiques. Ils sont experts sur tout. Voilà. Et donc, les femmes n'ont pas ce réflexe-là. Le premier réflexe, c'est, suis-je légitime ? Donc, effectivement, elles ont un peu plus de mal à y aller. C'est vrai que l'année dernière, on avait constaté que les femmes, les expertes politiques étaient moins présentes. Alors effectivement, les éditorialistes ou présentateurs d'émissions faisaient moins appel à elles, alors qu'elles étaient quand même très présentes au Parlement. C'est-à-dire qu'on avait effectivement atteint un niveau de femmes au Parlement jamais atteint, mais elles étaient sous-représentées à la télévision. Et c'est vrai que quand on échange avec elles, moi j'ai beaucoup échangé dans le cadre du Congrès des maires, elles nous disent, les femmes élues, mais on a fait énormément de travail pour arriver là. Si c'est pour arriver en plateau et se faire démolir en quelques minutes, ça n'en vaut pas la peine. Donc, elles ont aussi, effectivement, elles font preuve de précaution quand elles reçoivent une invitation. Et je crois qu'il faut qu'elles y aillent, parce qu'en général, elles travaillent leur dossier deux fois plus pour y arriver. Et effectivement, quand elles sont en plateau, on le voit très bien, elles performent aussi bien que les hommes. Mais il faut le dire aussi, c'est un métier très, très, très difficile. Et comme on dit, il faut avoir le cuir tanné pour faire ce métier, comme pour les hommes politiques. Et l'expérience, malheureusement, ça vient avec l'expérience. Donc, on ne peut pas arriver tout de suite avec une génération spontanée qui soit aussi matoise et matée que les précédents mâles. Vous avez mesuré au CSA la proportion de femmes et d'hommes qui interviennent en plateau, dans les programmes d'info, les journaux, les magazines, les divertissements, les retransmissions sportives, les documentaires suivant différentes catégories. On va commencer par les présentatrices. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, il est 23h30 et vous êtes en direct sur France 2. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la 1 ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand JT du soir de France Télévisions. Voici les titres du 23h. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses qu'avant ? C'est l'impression qu'on a quand on entend cet extrait avec Anne-Sophie Coudray, Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé, Elisabeth, Marie-Sophie Lacaro, Patricia Loison, liste évidemment non exhaustive. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Non, pas du tout. Alors c'est vrai que souvent on prenait comme référence souvent les mêmes présentatrices. Effectivement, Anne-Claire Coudray, on en revient souvent, Elisabeth, vous en avez parlé. Mais aujourd'hui, on a observé nous une hausse de trois points, ce qui fait que nous sommes à parité cette année. Donc 50% de présentatrices à l'antenne, télévision et radio confondues. Ça c'est une bonne nouvelle. Faites le distinguote, le présentatrice, les experts, les invités politiques. Est-ce que la tendance est pareille ? Est-ce que vous avez le même satisfait site à accorder sur chaque créneau ? Concernant les journalistes purs, les présentatrices, c'est celles qui sont aux commandes de l'émission. Les journalistes, nous sommes à plus de points, donc on atteint 40%. Nous ne sommes pas encore à la parité, mais on progresse. Les expertes, là nous sommes à 38% plus un point. Je peux juste noter que les expertes en 2016, là on a progressé de 6 points par rapport à 2016. Donc vraiment, il y a une vraie progression. On est aujourd'hui à 38%. Les invités politiques, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes à 33%. On a fait un bond de 6 points en un an. Comme quoi il y a eu vraiment une prise de conscience de la part des différents présentateurs ou rédacteurs en chef. Et puis les autres invités, là il y a une baisse de 4 points. Mais sur les présentatrices, vraiment j'insiste, nous sommes à parité. Et moi je dois dire que le matin, si vous écoutez la matinale d'Europe 1, on entend les journaux d'Hélène Zellani, Marion Calais, Sonia Mabrouk et Marguerite Lefebvre, qui viendra ici à votre place à 10h. Et ça fait plaisir. Comment vous procédez pour établir ce rapport annuel qui existe, je le précise, depuis 2016 ? Comment ça se passe techniquement ? Alors, merci de me poser la question. Parce que c'est vrai que la direction des programmes du CSA a vraiment une méthodologie qui est la plus juste possible. Donc la loi sur la parité égale entre les femmes et les hommes nous donnait compétence pour demander aux chaînes de nous remettre chaque année un rapport sur la présence des femmes à l'antenne et également sur les programmes qui font la promotion de la lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes. Donc on reçoit toutes les données des chaînes. Ça va des programmes, des journaux, des magazines, mais aussi de tous les programmes publicitaires. Et ensuite, on travaille toutes ces données. Donc c'est une méthodologie qui est vraiment, c'est pas aux doigts mouillés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un prisme subjectif de telle ou telle émission, de telle ou telle chaîne. Vraiment, on est à la fois sur le privé, le public, la radio, la télévision, la TNT, les chaînes premium. Et vraiment, chaque année, tous ces chiffres, toutes ces données que l'on brasse, nous permettent d'arriver à ces constats. Et sachant que chaque année, on fait vraiment des réunions de suivi avec les éditeurs, on affine la méthodo pour arriver à ça. Je souris parce que j'adore la méthodo. C'est comme les chaussures orthopées. On avait bien compris. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions pour vous. Ça avance doucement, mais je le dis, pour qui prendrait l'émission en cours de route, ça avance doucement, mais quand même, ça avance. Vous suivez de près au CSA certains programmes, notamment les émissions de télé-réalité. Vous avez dit, vous êtes œcuménique, vous regardez toutes les émissions. En 2014, vous faisiez, le CSA faisait ce constat, je cite, « D'une manière générale, les programmes de télé-réalité fondés sur l'enfermement ou l'isolement sont particulièrement vecteurs de stéréotypes, que ce soit par les profils mis en scène dans ces programmes, que par les rapports hommes-femmes qui y sont présentés. Les hommes y sont aussi stéréotypés que les femmes, le plus souvent, l'homme y est viril et dominant, tandis que la femme y est hyper-sexuée. » En 2016, le CSA était même intervenu auprès de NRJ12, W9 et TFX, qui diffusaient en majorité ce genre de programmes. Est-ce que cela va mieux aujourd'hui ? Oui, ça va mieux. C'est-à-dire qu'au-delà du contrôle continu que nous faisons auprès des chaînes tout au long de l'année, nous avons évidemment entamé des discussions avec les différentes chaînes pour faire en sorte qu'elles fassent effectivement leur travail, de ne pas véhiculer des stéréotypes sexistes. Et force est de constater que ce travail a payé, puisque ça va mieux. Oui, ça va mieux. Nous avons effectivement moins de saisine, nous nous auto-saisissons beaucoup moins, parce que ça va mieux. Les chaînes ont compris qu'il ne fallait pas être excessif. Quand il faut intervenir, on intervient. On est intervenu récemment sur les Marseillais. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il y avait, pareil, on était dans quelque chose d'assez classique où on pousse deux intervenantes à se crêper le chignon, puisqu'effectivement il faut être dans cette image attendue de deux femmes qui ne pourraient absolument pas s'entendre, mais qui évidemment se battent pour un homme, forcément. Donc la grande cause, les femmes se battent pour un homme. Donc effectivement, nous intervenons quand c'est nécessaire, mais on intervient beaucoup moins, non pas qu'on soit laxiste, mais parce que les choses vont mieux. Parce que les chaînes ont conscience, effectivement, aujourd'hui on ne peut pas être post-MeToo et continuer à véhiculer ce type de stéréotypes. Donc on est très vigilants. Et c'est vrai que la télé-réalité d'enfermement et d'isolement est pointée du doigt. Mais la télé-réalité en général, quand vous regardez The Voight, Masterchef, qui veut devenir mon associé et autres, on est sur des émissions qui sont bienveillantes et qui ne véhiculent pas de stéréotypes. On est d'accord. Donc il ne faut pas stigmatiser la télé-réalité. Effectivement, regarder, faire un focus sur la télévision de réalité d'enfermement et d'isolement. Et ensuite, la regarder attentivement. Est-ce que vous mesurez ce qui se passe à la radio, à la télévision, ça on l'a dit, et ce qui se passe également sur les plateformes ? Est-ce que c'est dans votre champ d'attribution, votre champ de compétences, les plateformes ? Alors, je vais être un petit peu technique. C'est vrai que depuis la directive SMA, qui nous permet d'intervenir sur les services de médias de rattrapage, nous sommes compétents sur les plateformes qui mettent en France. La loi audiovisuelle, qui est en cours de discussion et qui sera votée prochainement, va donner compétence au CSA, qui va fusionner avec l'Adopi, qui va devenir l'Arcom, la compétence de réguler aussi les plateformes pour ne pas être absent du numérique, puisque c'est là que les choses se passent aussi. Ça va venir, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je voudrais qu'on parle d'une nouvelle émission qui arrive sur Amazon Prime, grand renfort de publicité, c'est Love Island, une émission de rencontre présentée par Nabila. Je vous fais entendre le début de l'émission. Voilà le dispositif, Nabila est à table avec toutes les filles de l'émission. Toutes les filles sont en tenue très légère, il fait très chaud, elles sont décolletées avec des jupes très courtes, toutes avec des talons de 10 cm. C'est normal quand on n'est pas loin de la plage et de la piscine. Écoutez. Alors, comment vous vous sentez ? Ça va bien ? Je suis très excitée, moi hâte. Maintenant, on va aller rencontrer les garçons. Et là, toutes les filles hurlent comme si elles étaient en classe de maternelle et quand on leur demande comment elles se sentent à l'arrivée des garçons, elles disent qu'on est surexcitées. Est-ce que là, on n'est pas dans le cliché total ? Total, total. Mais là, je reconnais. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on en a... C'est-à-dire qu'on vous donne du stéréotype. Je pense que l'émission va être... Enfin, je ne veux pas juger a priori, je ne l'ai pas encore vue. Mais effectivement, là, on reproduit ce type de stéréotype. Et c'est un peu navrant parce que ça n'évolue pas, alors que certaines évoluent. Je pense à la famille Kardashian, par exemple, où effectivement, c'est très stéréotypé en termes physiques. Les femmes, elles sont très hypersexuées. Ah ben, c'est même que ça, j'ai l'impression. C'est même à base d'opérations. C'est plus que ça. On est bien d'accord, mais toutes sont femmes d'affaires. Et elles font la une de Forbes et des magazines économiques. Je vois ce que vous voulez dire. Elles sont peut-être sexuées, mais on est dans l'empowerment. Totalement. C'elles qui tiennent la boutique, si j'ose dire. Totalement. Et donc, effectivement, on est dans ce féminisme sexisme que prônent certaines chanteuses du type Beyoncé et autres qui martèlent... Ou Madonna. Ou Madonna, bien sûr, qu'on ne dépend pas d'un homme, qu'on doit dépendre de soi, que le travail est important, etc. Même y compris des valeurs familiales. C'est-à-dire que c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour nos enfants ? C'est une nouvelle forme de féminisme qu'il faut suivre avec attention. Et je trouve que, de ce point de vue-là, ce type de télé-réalité-là sont intéressantes. Mais là, de ce qu'on vient d'entendre, on est vraiment dans le cliché. Je m'arrêterai là. Vous écrivez dans le rapport, et c'est une info qu'on donne en avant-première aujourd'hui, que vous allez prochainement donner rendez-vous aux chaînes et aux producteurs pour envisager des axes d'amélioration. Qu'est-ce que vous comptez leur dire ? On va faire un état des lieux. De savoir, toujours mesurer, voir d'où on vient, où on souhaite aller. Peut-être étudier avec eux les nouveaux concepts d'émissions, parce que les émissions changent. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux concepts. Nous, on n'intervient pas sur l'éditorial. Nous ne sommes pas interventionnistes. Et vraiment, la loi de 1986 et la loi à venir, ce qui est prôné, c'est la liberté de communication. Donc le CSA n'est pas du tout un organe de censure. On intervient a posteriori. Mais effectivement, voir avec eux, si dans les nouvelles émissions qui seront mises à l'antenne, en ligne, ou dans les médias classiques, ils seront plus attentifs à cela. Mais vraiment, ça s'améliore. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais ça s'améliore. Regardez, on a la publicité Nana à l'antenne. C'est vrai. Vous avez vu le tollé que ça a soulevé dans les réseaux sociaux. C'est peut-être justement pour ça qu'on voit que les choses avancent. Et puis, il y a aussi beaucoup à dire dans la publicité. Merci d'avoir été avec nous. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission. Avec grand plaisir. Merci Carole. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du CSA, présidente du groupe de travail Éducation, Protection des publics et Cohésion sociale. Et vous présentez dans quelques minutes ce rapport. Merci d'avoir choisi de le dévoiler en avant-première dans Culture Média. Merci à vous.